Radio, il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et il a un blog surtout, nous sommes ce matin avec Richard Esco, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'équipe depuis 1985 et fondateur d'un blog qui s'appelle Côté ouvert depuis 2011. Alors ce blog Richard, puisque vous êtes journaliste à l'équipe, est-ce que c'est pour vous une fenêtre de liberté de parole, une analyse finalement qui est que pour vous et ça vous permet de vous lâcher un petit peu ? Alors écoutez, je n'ai jamais eu le sentiment d'être brimé de quelque chose, que ce soit à l'équipe, que les choses soient claires, mais c'est vrai que c'est une façon surtout de contourner l'actualité et aussi d'y plonger. C'est-à-dire que je me permets d'être à 360 degrés sur le rugby, alors parfois ça va d'une critique de quelques ouvrages, de quelques ouvrages sur le rugby, ou alors d'un coup de gueule sur quelques décisions ou quelques phrases qu'on entend ici et là, voire même des grands coups de griffe sur le 15 de France, qui ces dernières années n'est pas tout à fait à la hauteur de nos attentes. Et bien justement, on en parle ce matin puisque la composition de l'équipe de France face à l'Argentine est tombée. Vous évoquiez avant cette annonce justement sur votre blog, vous avez dit un manque de sérénité ambiant et de grosses faiblesses sur certains postes. Vous êtes toujours d'accord depuis que vous avez la composition ? Ah oui, oui, oui. Imaginez que notre capitaine talonneur n'est pas le meilleur talonneur du rugby français. C'est le capitaine de l'équipe de France, mais dans n'importe quelle autre équipe, il serait remplaçant. Donc ça pose déjà un problème. Ensuite, on s'est longuement posé la question de savoir... Vous parlez de Guirado ? Ah bah je parle de Guilhem Guirado. Ah oui, non mais Richard, il faut bien le préciser pour les auditeurs, oui. Absolument. Oui, oui, d'accord. De Guilhem Guirado, le capitaine de l'équipe de France, qui n'est pas un titulaire indiscutable, loin de là, mais qui semble être le capitaine numéro un. Donc ça, ça pose problème puisque dans toutes les autres nations, le capitaine est le meilleur joueur. Ensuite, on s'est posé la question de deuxième ligne, de savoir qui on devait mettre là d'un seul coup en Médituria. Donc bon, c'est tout à fait nouveau parce qu'on l'a présenté pendant trois ans comme étant le flanqueur idéal de cette équipe de France. La troisième ligne, j'y viens, elle n'a jamais joué ensemble. C'est-à-dire qu'on va affronter l'Argentine dans le match le plus important de l'histoire du rugby français en Coupe du Monde, avec une troisième ligne, donc on connaît l'impact dans le jeu, qui n'a aucun repère collectif. Et ensuite, depuis trois ans, on nous dit que Camille Lopez est l'ouvreur clé du 15 de France. Eh bien, il n'y est pas. Il n'est pas dans cette équipe. Alors, écoutez, franchement, moi, je trouve qu'avant l'entame d'une compétition de cette importance-là, quand on est la deuxième nation mondiale en termes de licenciés, on se doit de présenter autre chose qu'un espèce de travail comme ça d'amateur fait au dernier moment. Ça, c'est un peu bricolage. Ça, c'est dit. Il faut aller vous lire sur votre blog. Donc, juste, Ntamak à l'ouverture et la paire de centre, Fikou, Vacatawa, qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Écoutez, là, on va rentrer un petit peu encore plus dans la technique, mais franchement, Ntamak, il ne joue jamais à l'ouverture au stade toulousain, son club. Il joue trois quarts centres, donc là, ça veut dire que l'entraîneur de l'équipe de... Enfin, les entraîneurs, parce qu'ils sont 46. Les entraîneurs de l'équipe de France pensent que, à Toulouse, qui est quand même le club champion de France, on s'est complètement planté, parce que Ntamak, c'est le meilleur 10. C'est quoi ? C'est la débandade de l'été 91, c'est ça ? C'est la même chose ? Oui. On en est quasiment là, mais alors, ce qui se passe, c'est qu'en 91, il y avait vraiment deux clans. Il y avait le clan des Girondins, on va dire, derrière Serge Simon et Vincent Moscato, et puis le clan des Basque-Hollandais. Là, on n'en est pas là. L'équipe fonctionne plutôt pas mal, comme on le dit souvent. Et ça me fait mourir de rire. Le groupe vit bien, mais enfin bon, on n'est pas en colonie de vacances non plus. Je préférerais qu'ils se foutent sur la gueule et qu'ils jouent mieux, mais enfin, pour ça, c'est un autre sujet. Et puisque vous me parliez des centres, eh bien, imaginez que Gaël Ficou, qui est deuxième centre, c'est-à-dire celui qui est plutôt là pour entrer dans les intervalles, eh bien, on va le placer premier centre, c'est-à-dire celui qui sera là pour créer les intervalles, ce qui n'est pas tout à fait son registre-là. Donc, si vous, vous deviez faire la météo, par exemple. Oui, on va peut-être le faire. On va peut-être signer par l'affaire, oui, c'est ça. Merci, Richard Esco. On verra si les Argentins s'engouffrent dans ses failles. Restez avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi. Il est 6h58.